Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, 5 avril, journée d'hommage des Chinois à leur martyr et illustre disparu. C'est l'occasion pour l'ambassadeur de Chine de s'incliner sur les tombes d'un neuf médecins de la mission médicale chinoise, mort à Koudougou dans les années 80. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la fin des affrontements à Tripoli et au retour au statu quo hanté, un message adressé au maréchal Haftar qui est resté sous tous les appels de la communauté internationale. Le 5 avril, jour d'hommage aux martyrs et aux illustres disparus selon une tradition chinoise. Elle a été respectée au Burkina par l'ambassadeur de Chine qui s'est recueillie hier sur les tombes des médecins de la mission des années 80 à Koudougou. Ainsi, il a salué la mémoire de neuf médecins qui ont rendu service à la Chine et au Burkina. L'ambassadeur chinois et les autorités locales de Koudougou ont saisi l'occasion pour prospecter d'autres pistes de coopération. Rasmane Zundi, Vincent Tiendrebego, reportage. Hommage dans la pure tradition chinoise à neuf disparus de la mission médicale chinoise décédée à Koudougou entre 1981 et 1990. Accompagné du maire de la ville, l'ambassadeur Lydian est allé poser des gerbes de fleurs et se recueillir sur les tombes de ses compatriotes. Aujourd'hui, nous commémorons notre martyr, notre prédisseur, notre devancier, justement pour bien nous tient toujours fermement à poursuivre notre coopération avec votre pays et puis poursuivre toujours notre assistance pour bien aider le Burkina Faso et puis plus fort, plus prospère et avec beaucoup de plus de paix et plus de sécurité. Ces Chinois vivaient en parfaite symbiose, en parfaite harmonie avec la population de Koudougou. Ils se sont bien intégrés et la population les avait accueillis les bras ouverts et ils partageaient notre quotidien avec nous. Beaucoup de gens accouraient, beaucoup de malades accouraient de la sous-région et d'autres provinces pour se faire prendre en charge ici par la mission chinoise. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso l'année dernière, une autre mission médicale intervient dans quelques hôpitaux de Burkina, dont le CHR de Koudougou, construit par la coopération chinoise et dont l'ambassadeur promet une prochaine rénovation. D'autres initiatives se profilent à l'horizon, annonce le diplomate chinois au sortir de ce bref entretien avec des jeunes de Koudougou. On est en train de discuter de ce qu'on peut apporter, l'appui pour le développement de l'artinana et aussi des jeunes dans votre ville, dans la ville de Koudougou. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Le maire, tout comme l'ambassadeur, se réjouit de la reprise de cette coopération qui permet au peuple chinois et burkinawais de renouer avec leur amitié. L'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, a formé 16 nouveaux docteurs spécialisés en gynécologie obstétricale. Ils constituent la 14e promotion de l'UFR-SDS de Ouaga 1 à empocher leur parchemin. Le professeur Jean Lankwande, gynécologue bien connu, a été choisi comme parrain de cette promotion qui comprenait 11 hommes et 5 femmes. Suivons plutôt ce reportage. Ils sont au total 16 lauréats dont 5 filles de plusieurs nationalités sorties de la 14e promotion des gynécologues formés au Burkina Faso. Au cours de leur spécialisation en gynécologie obstétricale, les lauréats ont rencontré quelques difficultés. Aujourd'hui, nous sommes animés par des sentiments de joie. La joie d'avoir couronné 4 ans de dur labeur qui fait de nous aujourd'hui des gynécologues obstétriciens. Et nous saisissons cette occasion pour remercier nos encadreurs, nos familles, nos amis, tous ceux qui ont effectué le déplacement ce jour pour nous. Nous avons pris l'engagement de servir la nation burkinabée et d'appliquer la gynécologie obstétrique selon les règles de l'art, selon la diorontologie médicale qui nous a été enseignée. Les difficultés n'ont pas manqué. Souvent, on est confronté à certaines situations où le matériel fait défaut. Plusieurs personnalités présentes à la cérémonie ont encouragé les nouveaux gynécologues à se mettre heureusement au service des populations. A l'égard des nouveaux, des promes, des lauréats, nous avons fait suite au conseil donné par leurs parrains en insistant sur les valeurs de probité, de patriotisme, d'humilité pour que le patient qui vient en quête de soins soit bien accueilli et qu'il retourne satisfait. C'est notre rôle. Nous sommes là pour soulager les populations. Le parrain, le professeur Jean Lankwande, a prodigué des conseils à ses filles. Il doit faire preuve de discipline, de ponctualité, d'humilité et de rigueur. À cette occasion, il est arrimé un chèque de 500 000 francs CFA. Gawa a abrité hier et avant-hier une rencontre de formation des présidents des conseils régionaux du Burkina. Une formation sur les stratégies de mobilisation des ressources financières a été initiée à leur intention. Elle a permis d'identifier les ressources mobilisables par les collectivités régionales, connaître le processus, les procédures et les canaux essentiels pour cette mobilisation. Bernard Kombelem, ici à Kanana, à Gawa. La problématique de la mobilisation des ressources pour le financement du développement local se pose avec acuité aux collectivités territoriales au Burkina Faso. Une situation qui interpelle à plus d'un titre les premiers responsables de ces collectivités. Cet atelier de Gawa se veut dans un cadre de réflexion et d'échange approfondi sur des stratégies pérennes pour une mobilisation des ressources financières afin de booster le développement à la base. Les régions en tant que collectivités ont des difficultés en termes de collecte de ressources financières. Cela est dû au fait qu'ils ne bénéficient que de la fiscalité locale. Malheureusement, au nom de cette fiscalité locale, nous ne partageons que seulement six taxes avec les communes à des échelles qui vont de 1,5 à 25%. Vous comprenez que c'est vraiment dérisoire. Et à côté de cette mobilisation modeste, nous avons tellement de défis en termes d'aménagement de pistes, en termes de construction d'infrastructures de tout genre. Et ces deux jours de travaux devront permettre aux 13 présidents du conseil régional du Burkina de mieux connaître non seulement les processus, mais également les procédures, ainsi que les canaux essentiels pour la mobilisation efficiente de ces ressources. Qui parle de collectivités territoriales, parle de besoins énormes de développement local. Alors par rapport à ces besoins de développement local, il faut développer des outils, des initiatives afin de capter les ressources partout là où elles se trouvent. On a le cas de la coopération décentralisée, la recherche des partenaires, le lobbying, le plaidoyer. Donc ce sont des outils de communication qu'il faut avoir pour pouvoir aller à la recherche, n'est-ce pas, de ces financements. Le présent atelier bénéficie de l'accompagnement du projet d'appui à l'Association des régions du Burkina Faso pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional PACDR. Un projet qui vise à améliorer les performances de mise en œuvre des activités des collectivités dans leur conduite du processus de décentralisation. Effectivement, la mobilisation des ressources pour les collectivités se fait aussi par l'entremise du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui ouvre ses portes à des hommes de médias. Pour mieux connaître ce fonds, une trentaine de journalistes participent à Bogo de la Sceau à une formation. Elle permettra pendant deux jours de connaître les objectifs, missions et perspectives du fonds. La mine 40 à eau, Satiné, Paris. Le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, expliqué aux journalistes. Pendant des jours, cette institution va exposer sa mission, ses objectifs et ses perspectives aux professionnels des médias burkinabés. Le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales tire sa légitimité de la loi 055, portant co-général des collectivités territoriales. Pour l'appui financier et technique des collectivités territoriales, il est créé le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. C'est-à-dire que la mission du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, c'est de pouvoir mobiliser des ressources pour appuyer financièrement et techniquement les collectivités territoriales dans leurs efforts de développement. Ce présent atelier avec les journalistes est aussi une façon pour le fonds de mieux se faire connaître du grand public burkinabé. La philosophie, c'est de créer un tandem entre le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et les professionnels des médias dont la finalité ultime est le développement véritable de notre pays. Le développement qui se traduit par des réalisations que vous pouvez constater des visus et des témoignages des populations qui ont leur vie transformée par l'intervention du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Donc l'objectif est de permettre à ces professionnels des médias-là d'avoir une meilleure connaissance du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales pour mieux nous accompagner à atteindre les objectifs à nous assinés. Créé en 2008, le fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a une vision d'ici à l'horizon 2021. Que l'institution soit forte, moderne, innovante, accessible pour être au service du développement des collectivités territoriales et de l'épanouissement du citoyen local. Autre formation des hommes de médias qui s'est achevée hier à Ouagdougou, celle en multimédia de face au pic et médias en ligne. La formation a permis d'outiller les journalistes des provinces et des régions sur la pratique du journalisme mobile. Elle s'est déroulée en phase théorique et pratique. Les participants ont été initiés aux techniques de prise de vue avec les smartphones. Ils ont également appris le montage vidéo avec les téléphones en utilisant les applications telles que Equine Master et Power Director. Gérard Sommet, Vincent Tiedrebégo, Précision. Collecter et traiter des informations à partir des équipements mobiles, c'est à cela que Fasopik forme des journalistes. Des journalistes venus de différentes provinces du Burkina Faso. Une quarantaine de participants qui prennent part à cette formation pour mieux s'outiller sur les pratiques du journalisme mobile. Fasopik en tant que plateforme de médias digitales, un an après, nous sommes présents sur tous les canaux de diffusion que nous avons mis en place, à savoir le site web fasopik.net. Pour le secrétaire général du Fasopik, cette formation qui entre dans le cadre du premier anniversaire de l'association vise à rendre plus performant le travail quotidien du journaliste. C'est une formation qui permet d'outiller les journalistes, nos potentiels partenaires aux outils, aux nouveaux outils technologiques en fait, pour permettre d'être beaucoup plus efficaces en fait dans leur travail au quotidien. Les participants apprécient la tenue de cette formation, un apprentissage qui a permis d'acquérir de nouvelles connaissances dans la collecte et le traitement des informations à travers le mobile. Cette stratégie de formation nous a permis de renforcer d'abord ce qu'on avait auparavant et ça nous a permis d'apprendre comment recueillir des informations, de faire des montages en matière de partage d'informations journalistiques. Et ça va me permettre de filmer, de faire des montages juste à partir de mon téléphone et de balancer les informations sur la plateforme. Désormais menti de nouvelles techniques dans la production journalistique, les participants ont eu droit à des attestations qui sanctionnent leur participation à cette formation. À présent, un mot de culture. Après notre monde, le sculpteur Salpho Dermé sculpte « Mon idéal ». C'est une exposition de 20 œuvres monumentales dirigées vers l'art abstrait. L'artiste qui sculpte à coup de goût dans son atelier emploie une dizaine de personnes. Sa première exposition a fait le tour des grands espaces au Burkina et en Côte d'Ivoire et se prépare à aller en France. La deuxième exposition « Mon idéal » est en finition et aborde des thématiques comme la protection de l'environnement, l'éducation, la paix et la nature à l'état sauvage. Tramane Guéné, Fabrice Nébier. Température de l'atelier, environ 50 degrés. Entre deux foyers incandescents, Salpho Dermé libère son génie. Le bronzier de Kourougou prépare ainsi « Mon idéal » depuis un an. « Mon idéal », c'est le nom de sa deuxième exposition de 20 œuvres. À moins de deux mois de la fin des travaux, « Mon idéal » a un visage. Des œuvres monumentales inscrites dans une thématique bien choisie. La nature, l'environnement, l'élevage, la femme, chaque fois que je mets l'accent sur la femme, la liberté de la femme, l'éducation de la femme, le couple. Avant-goût, deux œuvres fétiches de l'exposition. « J'ai vu des gens qui utilisent les péticilles pour pouvoir cramer un peu l'herbe dans les champs. Ces péticilles qui rentrent dans l'eau. Mais après, quand vous regardez le vide là, moi j'appelle ça l'oubli. Parce que l'oubli c'est la moitié. Parce que savoir où on vient un jour comme ça, parce que les problèmes de cancer, les problèmes de poumon, tout ça, les problèmes de maladie. Il y a l'éducation qui est là, parce que l'enfant a besoin de son père et sa mère pour l'éducation. Mais maintenant, un enfant doit s'épanouir aussi. Il y a pour cela que le frère aussi est là-haut avec un flûte. Donc je trouve que dans la société, l'enfant doit apprendre à lire, à écrire. Il y a l'apparnissement aussi. Par exemple, faire la musique, jouer au ballon, faire la danse. Donc c'est pour cela, parce que surtout l'enfant a besoin de deux parents. Mon idéal, c'est une succession d'oeuvres gigantesques conçues avec 4 tonnes de bronze. Le sculpteur a investi plus de 20 millions de francs CFA pour cette collection qui pourra faire le tour de quelques grands espaces nationaux et internationaux. Dix ans en décembre, parce que pour pouvoir préparer, compléter les autres jeux pour l'exposition de la France. J'aimerais quand même que l'exposition puisse se faire au moins dans dix provinces ou bien dans tout le Burkina. Mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir le faire voyager. Mais s'il y a des bonnes volontés aussi, on ne refuse pas. C'est la deuxième exposition de Salfo Dermé, le génie formé sur l'Etat auprès de son père. La première, Notre Monde, se trouve actuellement dans une galerie en Côte d'Ivoire et se prépare à conquérir des espaces en Europe. C'est le succès de Notre Monde qui a permis à l'artiste de financer sur fond propre cette exposition en finition, Monde idéale. Le festival Reggae City du promoteur Samskaleja se déroule depuis j'hier dernier à la Maison de la Culture Jean-Pierre Gengane à Ouagadougou. Il s'achève demain. Le festival est à sa cinquième édition et regroupe plusieurs artistes reggae venus du Burkina et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Kuala Nebié, Maxime Zango, Précision. Le reggae est en fait à Ouagadougou. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture du festival Reggae City. C'est un festival qui offre la scène à une vingtaine d'artistes repartis sur quatre jours pour le bonheur des mélomanes. Des artistes qui viennent du Burkina mais aussi des autres pays de la sous-région. Chaque édition ne ressemble pas à l'autre. Et notre combat c'est de toujours aller de l'avant. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des belles scènes à Ouagadougou et qui font rêver. Et davantage d'artistes se donnent au live. Parce que pour nous, le respect qu'on doit avoir pour le public doit passer par la présentation de spectacles vivants. Pour cette édition, les moyens n'ont pas été au rendez-vous selon les organisateurs. Mais le show, lui, sera à la hauteur des attentes. De la Jamaïque au Burkina, le message du Reggae est toujours le même. Cultiver la tolérance pour vivre dans la paix. Le Reggae peut être une source d'inspiration pour notre jeunesse. En s'inspirant évidemment des différents messages que les artistes Reggae mènent à travers le monde au Burkina. Reggae continue de diffuser. Parce que nous avons besoin plus que jamais d'être soudés, d'être unis. La maison de la culture Jean-Pierre Guengané qui accueille l'événement est totalement habillée aux couleurs du Reggae. Reggae City marque cette année sa cinquième édition. Celle de l'année dernière n'ayant pas eu lieu à cause de la double attaque terroriste de mars 2018. Les affrontements entre l'armée nationale libre du maréchal Alifa Haftar et les troupes loyalistes fidèles au gouvernement de Tripoli ont bien commencé dans les faubourgs de la capitale libyenne. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier et a envoyé un seul message au maréchal Haftar. Arrêtez le combat et envisagez une solution pacifique à la crise. Mais est-ce que le bouillant maréchal libyen l'entend-il de cette oreille ? Un calme apparent sur ces images filmées jeudi soir à Tripoli. Pourtant une dizaine de kilomètres à peine, des combats surviennent quelques heures plus tard entre les milices alliés au gouvernement d'Union nationale et les combattants du maréchal Haftar. Dans un message sonore, ce dernier a ordonné une offensive sur la capitale libyenne. Oh héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme et d'y entrer pacifiquement. Ne braquez vos armes que sur ceux qui décident de lutter, de combattre. Sur les réseaux sociaux, les fidèles du maréchal Haftar diffusaient peu après ces images de convois militaires avançant vers Tripoli. Mais vendredi, les pro-Haftars sont repoussés. Une dizaine de combattants auraient été capturés. Ces derniers se trouvaient à moins de 30 kilomètres de la ville. Le risque d'un nouvel embrasement du pays coïncide avec la visite du secrétaire général de l'ONU, qui n'a pu que demander au parti rival de baisser les armes. Je souhaite lancer un appel très fort, un appel à tous les mouvements militaires pour qu'ils cessent. Un appel à la retenue, au calme et à la désescalade. Antonio Guterres s'est entretenu avec le chef du gouvernement d'Union nationale libyenne. Une rencontre avec le maréchal Haftar est aussi prévue aujourd'hui, de même qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, le pays est principalement divisé entre deux autorités rivales. A l'ouest, le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sahraj, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. A l'est, l'armée nationale libyenne, autoproclamée du maréchal Haftar. Merci d'avoir suivi cette édition de 13h sur la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada